bonjour et bon lundi on se retrouve aujourd'hui pour à votre avis la question du lundi puisqu'on est lundi je suis de bonne humeur moi aujourd'hui on n'est pas lundi mais aujourd'hui je suis de bonne humeur c'est comme ça ça arrivera donc toujours avec ma boîte et heureusement que ça arrive mon dieu heureusement que ça arrive c'est parti j'en ai eu deux je regardais la plus ancienne alors que penses tu du jeu des 77 d'ali aske je rigole parce que je m'en suis servi deux fois aujourd'hui bah oui j'ai eu deux consultations c'est le jour où je travaille le plus le jeudi voilà c'est mon jour j'ai deux consultations après mes consultations elles durent longtemps ça dure une heure une heure un quart parfois une heure et demie et je me sers à chaque consultation du 77 d'ali aske je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois que c'était l'un de mes jeux préférés que c'est un outil c'est même pas c'est même pas un de mes jeux préférés c'est un de mes outils préférés parce qu'il fait clairement si je devais avoir une boîte à outils des des jeux que j'utilise pour travailler bah en fait il y aurait un le normand il y aurait un tarot il y aurait l'oracle des miroirs l'oracle des reflets que j'aime beaucoup il y aurait sûrement oracle coeur et âme et message lumière et bien sûr tout en haut de ma pile y aurait l 77 d'ali aske quoi évidemment évidemment donc je veux pas être très je veux pas être très critique parce que je l'aime beaucoup c'est un jeu que je en fait je le trouve très pertinent après je pense que c'est un jeu qui peut parler à tout le monde il a cet avantage là c'est qu'il est très polyvalent et que en fait moi dans un tirage je vais commencer en fait je vais faire un point numérologie voilà parce que j'aime bien quand c'est une première consultation avec moi j'aime bien vous demander votre date de naissance et puis voir un petit peu où vous en êtes en année personnelle parce que ça veut donner des éclairages sur la suite du tirage et pourquoi certaines choses bloquent et pour toi pourquoi d'autres ne bloquent pas pourquoi d'autres vont très bien etc et la deuxième chose que je fais après la numérologie c'est prendre le 77 d'ali aske je mélange d'ailleurs je vous le montrez vous allez comprendre ça fait pas très longtemps que je l'ai parce que ça doit faire quoi peut-être un an un an et demi l'état de la boîte j'ai dû la recoller oui l'état de la boîte quoi et pourtant je suis soigneuse mais quand on utilise un jeu mais ongles et comme et quand on utilise un jeu tous les jours dans notre activité ou même c'est le peut-être le seul jeu que j'arrive à me tirer pour moi même après le problème c'est qu'avec moi il va me donner la situation frontalement voilà il va me dire oui à une problématique il va me dire non mais il va pas me dire comment je vais en arriver là il va pas me dire tout ça par contre il va il va être radical il va être très précis en fait si c'est oui quand il va me donner une situation quand je prends le 77 quand je commence une consultation que c'est la première fois qu'on vient me voir je prends le 77 il est fluide en fait il est pourtant je n'aime pas tellement les jeux à fond noir c'est pas trop mon délire parce que je trouve que le blanc ça laisse passer plus l'intuition mais alors celui ci je sais pas ce qui se passe je sais pas pourquoi mais ça laisse passer l'intuition il est fort et les puissants j'ai déjà eu il n'y a pas longtemps il ya quelques jours j'ai eu des des messages presque karmiques en fait des trucs de vie antérieure alors que j'ai beaucoup de mal d'habitude à avoir ce genre d'informations faut vraiment que je travaille fort normalement pour avoir ce type d'information et avec celui ci mais mon dieu c'est fluide ça va je sais pas voilà c'est et ça m'est venu comme ça et en fait je pense qu'on n'a jamais fini de le découvrir ce jeu là je pense qu'il n'a jamais fini de donner davantage en fait d'intuition davantage on se l'approprie facilement mais je pense que c'est comme un le normand ou comme un tarot finalement on se l'approprie on se l'approprie facilement mais qu'à chaque fois qu'on l'utilise on apprend quelque chose de plus encore on comprend quelque chose de plus encore je l'aime beaucoup 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 est ce que je le conseillerais aux débutants évidemment franchement oui oui totalement complètement est ce que je pense qu'on peut faire aussi bien parce que maintenant j'aime bien quand je quand je pense acquérir un jeu je me demande toujours si je peux travailler en développement personnel et en médiumnité avec parce que du coup j'aime bien avoir des jeux polyvalent autant qu'ils me servent aussi pendant un moment j'étais plutôt dans l'optique de d'avoir des jeux pour moi et des jeux pour les vidéos maintenant j'essaye en tout cas au mieux d'avoir des jeux qui font les deux parce que jusqu'à maintenant j'ai pas beaucoup de place ça devrait changer mais j'avais pas beaucoup de place et du coup à un moment donné faut faire du tri quoi et ouais donc celui ci on peut le travailler en développement personnel on peut travailler en médiumnité je pense qu'à la base il est peut-être fait pour les deux d'ailleurs à penser en tout cas pour les deux d'ailleurs je pense à m'en recommander un parce que je pense en offrir un à ma maman et m'en recommander un aux dernières nouvelles je crois qu'il est à 40 ou 45 euros il me semble parce qu'en fait le carte ne s'abîme pas du tout je tiens à préciser ça fait un an un an et demi que je les ai les cartes ne se sont pas pratiquement pas du tout abîmés voilà un petit peu avec parce que je m'en sers ça a noirci à la base était bien blanc mais voilà les cartes sont quand même il n'y a pas de rayures dessus il n'y a pas l'adoreur est bien pensé en fait voilà et et du coup ouais pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs jeux que j'ai acheté ces dernières années l'un des meilleurs oracle et un des meilleurs jeux divinatoire or le normand parce que le normand reste le normand et un tarot reste un tarot mais dans la création pour moi c'est le bon préféré voilà dans la création totale d'un jeu c'est mon préféré il voilà il arrive loin devant tout parce qu'en fait il est vraiment simple d'utilisation il est vraiment fluide et le fait que le trait comme ça qui se qui qui rend aussi ce tirage un peu fluide qui permet de mettre en relation qui permet les raccourcis qui permet je j'aime beaucoup ça voilà donc qu'est ce que je pense j'en pense que du bien que du positif et voilà pour moi c'est vraiment un objet je sais pas combien de temps tu as mis katia pour pour créer ce jeu mais il est vraiment inspiré et très inspirant voilà moi qui adore travailler à l'intuition j'ai le livret d'ailleurs il est complètement abîmé parce qu'en fait à force de mettre les cartes sans vouloir retirer le livret la flemme incarnée il est complètement cornée etc du coup pour garder quand même tes interprétations parce que comment ça devient illisible je me suis fait une fiche avant que ça devienne illisible pour toujours pouvoir dans quelques années me dire ah ouais c'est vrai qu'elle a voulu mettre peut-être cette idée là etc donc je me suis fait une fiche que j'ai bien rangée et mais en fait honnêtement on n'en a pas besoin honnêtement même le livret on n'en a pas forcément besoin moi c'était vraiment parce que j'aime bien garder les informations etc mais on n'en a pas besoin parce qu'il est hyper intuitif il est j'adore ce type de jeu voilà voilà ce que je pense de cet oracle là je vais pas parler parce que là j'ai d'autres oracles qui me viennent dans la tête en auto-édité dont celui de mon ami qui se reconnaîtra et qui sait que je l'aime beaucoup mais je vais pas en parler parce que je voilà il faut pas parler de tout dans une vidéo et et du coup ouais le 77 c'est c'était sur ça la question et du coup ce que j'en pense que du bien et je le conseille à vraiment à tout le monde parce que même si on peut avoir un a priori moi j'avais un a priori au départ sur le fond noir je me suis dit ce que je vais réussir à travailler avec est ce que et solveg j'ai quand même j'ai fini par parler de toi quand même mon ami et et je sais qu'elle l'utilisait et je me disais mais c'est c'est vrai qu'elle a quand même de bonnes intuitions elle m'avait dit franchement vas-y essaye tu m'en diras des nouvelles juste test si t'aimes pas bon bah voilà ça arrive un mais test et tu m'en diras des nouvelles et elle ne s'est pas trompé et et je l'aime beaucoup en fait je l'aime d'amour voilà voilà ce que j'en pense je l'aime d'amour 10 minutes pour vous dire en fait je le sur kiffe le truc voilà bah écoutez sur ce je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut